Bonjour, une centaine de tutos à disposition de la formation professionnelle dans votre entreprise. Alors abonnez-vous pour être informé des nouvelles parutions et si vous avez des questions plus pointues, n'hésitez pas à me contacter. La feste, c'est nouveau, ça vient de sortir. En fait, on nous ressort une vieille méthode américaine qui date de 1942 et qui a été créée juste après le bombardement de Pearl Harbor. Eh oui, les Américains ont inventé l'ancêtre de la feste. Ça s'appelle le TW, Training Within Industry. Il s'agissait alors de transformer chaque ouvrier en moniteur, en formateur, pour pouvoir continuer à produire des navires sans ralentir la production. La feste, action de formation en situation de travail, c'est une nouvelle modalité de formation qui est éligible à tous les financements. En fait, il s'agit de produire pendant la production. Tout d'abord, il faut nommer un référent à feste, c'est la loi. Ce référent à feste, ça peut être un de vos experts métiers, mais ça peut être le responsable de formation. Chaque formation choisie s'appelle un module, et ce module, on va le découper en séquences très courtes, de 15 à 20 secondes maximum. Chacune de ces séquences comporte un ou deux points clés absolument incontournables sur lesquels le moniteur, le formateur, ne doit pas transiger. Par exemple, je dois apprendre à quelqu'un un module « Apprendre à servir une bière pression ». Je vais la décomposer en plusieurs séquences, comme vous le voyez sur le tableau suivant. Et pour chacune des séquences, je vais appliquer une procédure immuable « Montrer, faire faire, contrôler, décider ». Je répète, « Montrer, faire faire, contrôler, décider ». Montrer, c'est montrer le geste précis et insister sur le point clé incontournable. Faire faire, c'est laisser le stagiaire appliquer lui-même sans faire aucun commentaire. Contrôler, c'est vérifier que chaque point clé est parfaitement réalisé. Et enfin, décider, sans émotion et sans commentaire, c'est « Est-ce qu'on recommence cette séquence ou est-ce qu'on passe à la séquence suivante ? ». Le formateur n'a pas d'émotion. Il ne porte aucun jugement de valeur. Il montre, il fait faire, il contrôle et il décide sans faire aucun commentaire. Sous-titrage Société Radio-Canada